Faire une belle mangeoire pour les oiseaux de la nature Quel plaisir que de voir de l'aube au crépuscule des oiseaux de la nature de toute espèce venir se rassasier sans peur ni crainte. Pour cela, une mangeoire adaptée, pratique, robuste et durable est nécessaire. Voici donc en détail le mode d'emploi pour la créer soi-même à moindre coût. Il faut tout d'abord préparer quelques ustensiles et outils. Une perceuse visseuse, des embouts de vissage, des forêts bois, une scie sauteuse, un marteau, un mètre ruban, une équerre, un crayon, etc. Pour les matériaux, vous aurez besoin d'une plaque de contreplaqué carré de 22 mm d'épaisseur et 55 cm de côté, du contreplaqué dit marine ou extérieur. Une seconde plaque de contreplaqué de même nature de 8 mm d'épaisseur de 106 cm sur 100 cm de côté. Un chevron de sapin carré de 10 cm sur 10 cm de côté et 3 m de longueur. Un tasseau de 10 mm sur 10 mm de côté et 1,50 m de longueur. Un tasseau de 17 mm sur 17 mm de côté et 2,50 m de longueur. Et enfin, une petite cornière bois de 13 mm de côté. Première étape. Sur la plaque de contreplaqué de 21 ou 22 mm d'épaisseur, je détermine le centre. Aidé d'une pointe et d'une petite bande de carton rigide, je vais tracer un cercle de 25 cm de rayon de cette façon. Ensuite, je perce un trou avec le foret de 8 mm sur le bord extérieur du tracé. Je découpe maintenant avec la scie sauteuse. Et j'obtiens ainsi le socle de la mangeoire. Je détermine de nouveau le centre de cet élément. Je trace ensuite un carré de 32 cm de côté. Je coupe ensuite dans le tasseau de 10 mm de côté 4 longueurs de ces dimensions. Je les fixe ensuite avec des pointes à l'intérieur du carré tracé. Je trace maintenant à l'intérieur de la surface close, au centre, un carré de 9 cm de côté. Je trace ensuite à l'extérieur de ce carré un autre carré comme ceci. Je détermine ensuite le centre de chaque angle dans cet espace créé. J'utilise maintenant le foret de 6 mm pour percer un trou à l'intérieur de chacun de ces angles. A l'intérieur du premier carré, je vais maintenant percer 4 autres trous de 6 mm de diamètre à 2 cm du bord intérieur, comme ceci. Je retourne maintenant le plateau et je trace un carré central de 10 cm de côté, en prenant les trous extérieurs comme repères d'angle, comme ceci. Je coupe ensuite dans le tasseau de 17 mm de côté 4 morceaux de 20 cm de longueur. Je les fixe maintenant verticalement sur le plateau, à l'aide des vis de 6 sur 50 mm. Je vais ensuite couper dans le tasseau de 17 mm de côté, 4 longueurs de ces dimensions. Je les pointe autour du tracé situé sous le plateau. Ce dispositif me servira de guide pour fixer le plateau sur le pied. Deuxième étape. Je vais maintenant confectionner le pied de la mangeoire. Pour cela, je coupe dans le chevron de 10 cm de côté, 4 morceaux de ces dimensions. Je coupe ensuite dans la longueur restante du chevron de 10 cm de côté, un morceau de 120 cm de longueur. Je présente maintenant tour à tour les morceaux précédemment coupés que je positionne et perce avec le forêt de 8 mm des trous suffisamment profonds pour que les tire-fonds puissent amorcer leur pénétration. Puis, je les fixe en bloquant les tire-fonds. A noter que l'on peut ajouter un troisième tire-fonds sous les deux premiers, si c'est nécessaire, pour éviter l'écartement des pieds. Le pied est terminé. Je fixe le plateau sur le pied qui est parfaitement centré grâce à l'encoche créée auparavant par les morceaux de tasseau. J'utilise pour cela les vis de 6 par 70 mm de longueur. Troisième étape, dans la plaque de contreplaqué de 8 mm d'épaisseur, je dessine maintenant un plan de coupe de tous les éléments constituant la gloriette. Je commence par couper le panneau numéro 8. Cette première découpe comporte 4 étapes dont voici en détail la marche à suivre. Ensuite, dans le tasseau de 17 mm de côté, je coupe 8 morceaux de 9 cm de longueur. Je fixe à l'aide de pointes 4 de ces morceaux sur le panneau numéro 8, comme ceci. Je fixe ensuite, comme ceci, cet ensemble à 8,5 cm de la base du plateau. Puis, je fixe les 4 morceaux restants, comme ceci. Je découpe ensuite les panneaux 3 et 4 à ses dimensions respectives. Je les fixe ensuite à la base de la tour. La structure de support du silo est maintenant terminée. Je vais maintenant commencer la construction de la partie amovible de la gloriette. Je commence par découper les deux panneaux numéro 2 à ses dimensions. Je coupe ensuite, dans le tasseau de 17 mm, 4 morceaux de 29 cm de longueur. Je les pointe sur les panneaux numéro 2, comme ceci. Je découpe ensuite les deux panneaux numéro 1 à ses dimensions. J'assemble maintenant les quatre panneaux en les pointant. Je découpe ensuite les quatre panneaux numéro 7 à ses dimensions. Sur chacun d'entre eux, je trace des repères à ses dimensions. Ils me permettront de positionner correctement ces quatre éléments. Je les présente ensuite sur l'ensemble des panneaux 1 et 2 et je les visse. Dans la cornière de bois de 13 mm de côté, je coupe 4 morceaux de 36 cm de longueur. Avec la cartouche de silicone, je remplis les espaces entre chaque panneau et je superpose un cordon supplémentaire de silicone. J'ajoute quelques plots de silicone à chaque morceau de cornière et je les applique sur les cordons de colle. Il faut quelques heures pour que cela sèche. Cela me donne le temps de bien préparer le pignon de fêtage. Pour faire ce pignon, j'ai opté pour un embout de tringle à rideau qui se prêtait bien à cet usage, de par sa forme, mais aussi parce qu'il possédait sur son socle un trou permettant de visser une tige filetée. Pour le mettre en place et que l'on puisse s'en servir de poignée pour enlever la gloriette lorsque l'on remplit le silo, il faut faire une petite adaptation. Je découpe donc maintenant le petit panneau socle de pignon que je perce au centre avec le foré de 6 mm. Je découpe ensuite les trois petits panneaux numéro 6. Je pointe ensuite l'un après l'autre ces trois morceaux au centre du socle de pignon en les superposant. Je perce ensuite ces trois morceaux à la verticale du trou du socle. J'introduis ensuite la tige filetée du pignon. Puis je mets en place cet ensemble dans le trou prévu au sommet de la gloriette. Je découpe enfin le dernier panneau restant, le numéro 8, selon ses mesures et je le perce au centre. Ceci fait, je le mets en place. C'est lui qui va assurer, tenu par un écrou, la solidité de la prise en main. Voilà, il ne reste plus qu'à couper le fond de la bouteille plastique et de la mettre en place. Il suffit ensuite, après avoir approvisionné, de poser la gloriette dans son emplacement et le silo est à l'abri. Cette mangeoire très spacieuse n'intriguera pas les oiseaux qui ne tarderont pas à venir s'y poser. Pour terminer, on peut soit la lasurer à la couleur de son choix, soit la peindre également selon son inspiration. Bien entretenue chaque année à l'automne, elle pourra servir très longtemps. Pour plus de détails, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison.net ou bien bâtir-sa-maison-overmeum.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !